Et je vis comme un boule de flippeur Qui roule Avec les oreilles et du cœur Le club de l'été en compagnie de Bernice Bégeot jusqu'à 11h Elle est à la fiche d'une grande fresque familiale intitulée Le Colibri Qui sort aujourd'hui dans les salles La musique que vous entendez, vous pouvez aussi l'entendre dans le film Corinne Charbi, boule de flippeur Pourquoi avoir dit oui à cette proposition au Colibri ? Est-ce que ça a été assez rapide ? Comment ça s'est passé ? C'est une histoire un peu rigolote Je venais de lire Victor Hugo, Les Misérables Que je n'avais jamais lu Qui est un gros pavé Qui est un pavé extraordinaire que je conseille à tout le monde Il y a 2-3 passages qu'on peut passer comme ça en diagonale Une cinquantaine de pages Mais à part ça C'est formidable Et je finis ce livre Et je me dis qu'est-ce que je vais lire Parce que je lis tout le temps Et j'avais reçu par Gallimard je crois Le Colibri Et la couverture était jolie Et comme j'adore l'Italie Je me dis bon je ne sais pas qui c'est ce Sandro Véronési Alors qu'il est hyper connu là-bas Et je le lis Et on préparait Coupé avec Michel Son film Michel Azzamissus Et je commence à lire ce livre Et je le lis en 3 jours Je le dévore Et carrément il y avait un rendez-vous avec Michel et Romain Duris Pour le film J'ai appelé Michel J'ai dit écoute Il me reste 15 pages à lire Je suis en état déplorable Je ne peux pas venir Je dois prendre une douche Tu m'excuseras Et en fait je lisais Le livre est extraordinaire Je me disais Si jamais on adaptait ce livre Je pourrais jouer le rôle de Louisa On pourrait inventer un truc Comme quoi Elle est diplômée Enfin je m'étais fait tout un film Et j'enchaîne Et je lis tous les livres de Sandro Et je me rends compte que Sandro Nous avait envoyé il y a 10 ans Un de ses livres Avec une dédicace à Présie Artiste Donc je me dis Tiens c'est marrant Cet auteur nous aime bien Et deux mois plus tard La productrice avec qui j'avais fait L'homme de la cave M'appelle Et me dit écoute Je vais te proposer un truc Et avant qu'elle me parle Je lui dis Non mais tu ne vas pas me proposer L'adaptation d'un livre Elle me dit Si Le Colibri Je dis j'en reviens pas Et donc j'ai rencontré Francesca en Zoom En 24h Elle a arrêté le casting Elle avait des italiennes Elle a arrêté le casting Et je me suis retrouvée Sur ce film comme ça Oui il y avait quand même Quelque chose qui était prédestiné Ou destiné Après j'ai rencontré Sandro Qui est devenu un ami J'ai regardé la finale De la coupe du monde avec lui Lui et moi On était pour les Argentins Toute sa famille Était pour les Français Et Non mais j'étais content Quand même D'être marqué Votre portrait sonore Sur Europe 1 Ça commence par ce premier extrait Une chanson de circonstance J'ai envie de dire En tout cas pour le nord En tout cas pour le nord de la France Pour les autres je ne sais pas Mais pour nous C'est un peu ça ce matin Chantons sous la pluie C'est aussi la première VHS de votre papa Qui a fait une grande collection C'était l'époque de la génération VHS Il a tout transformé en DVD Il faisait ses propres jaquettes ou pas ? Parce que le VHS c'était la galère Ouais 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 Il prenait chez Télérama D'accord Qu'il faisait des jaquettes Non il découpait le Télérama Et il le mettait dans la jaquette en fait Oui mais on a tous fait ça Bah ouais C'est ce que je dis Voilà c'est une question Mais là il en avait Bon maintenant il en a 5000 Ah oui ça prend de la place Ah ça prend de la place C'est un beau mur Deuxième extrait sonore Je n'ai jamais pu refuser quoi que ce soit D'une brune aux yeux marrons Mais si j'étais blonde aux yeux bleus ? Cela ne changerait rien Vous êtes mon type de femme Tiens donc Et si j'étais naine et myope ? Eh bien je ne vous laisserais pas conduire Ça n'a pas de sens Quel souvenir vous gardez de Vous en riez Vous en riez beaucoup Quel souvenir vous gardez de ce tournage Et de ces répliques ? Bah de cette réplique Franchement c'est pas grave Je vais passer pour une conne Mais ça fera plaisir à tous les auditeurs Je ne la comprenais pas A la vanne ? J'étais tellement stressée C'était la première semaine de tournage Je pensais que j'allais me faire virer Que j'étais une imposture Que quelqu'un allait se rendre compte Que il ne fallait pas que je sois là Et donc cette journée-là Je m'en souviens Michel me dirigeant Je faisais tout ce qu'il me disait En me disant Tu fermes ta gueule Et fais ce qu'il te dit J'étais vraiment Vraiment l'actrice bête Et qui faisait son travail Comme il fallait Donc je l'ai revue Il n'y a pas très longtemps Parce que j'ai attendu 20 ans Avant de le revoir pratiquement Et je me suis dit Ah mais en fait Elle est très simple à comprendre Cette femme Elle est hyper Mais sur le moment J'étais tellement angoissée Ça ne s'entend pas Ah ouais Moi j'entends Mais c'était un tournage extraordinaire D'ailleurs OSS Vous a changé vous Comment vous avez abordé Tout a changé Qu'est-ce que ça vous a apporté Même vous en tant qu'actrice Et comment vous abordez Les rôles maintenant En fait J'ai beaucoup appris Avec Michel J'ai accepté aussi Qu'on faisait du cinéma Donc on triche Donc il m'était très à l'aise Les acteurs On a besoin de pleurer Tu n'y arrives pas S'il se dit Tu pleins avec un oignon Je te coupe un oignon Et puis il me disait Bon là tu baisses la tête Là tu montes la tête Là tu regardes Là tu fais des grands yeux Ébahis Et en fait ça marche Il y a un truc qui marche Et Jean Il n'avait pas peur du ridicule Donc il n'arrêtait pas De tenter des choses Mais parfois très mauvaises Ou très drôles Ou trop Et je me rendais compte Que finalement Nous aussi les acteurs On a le droit De chercher sur le plateau Le chef-op peut se tromper La lumière peut ne pas marcher Enfin il y a plein de choses Qui se passent Et moi j'arrivais toujours Sur le plateau En me disant Il fallait que je sois bonne Tout de suite Et vraiment si j'ai un conseil A donner aux jeunes acteurs C'est on ne doit pas être bon Tout de suite On doit chercher tout de suite On doit chercher tout le temps Et parfois même dans le ridicule Il faut savoir être mauvais Et c'est en essayant des choses Très mauvaises parfois Qu'on trouve la justesse Et ça je l'ai vraiment appris Sur OSS J'avais 29 ans quand même Merci pour cette franchise D'ailleurs vous avez aussi Trouvé l'amour quand même Au passage J'ai trouvé l'amour Et ça a changé ma vie Oui bien sûr Professionnellement Et amoureusement Merci pour toute cette franchise Ces confidences Dans un instant Notre amitié média Ange Noiré On va parler météo On a quand même Beaucoup de choses à dire Il me semble Il y a un truc qui est lourd Il y a un gros passif